A travers cette vidéo, je souhaite vous apporter des explications pour comprendre la loi de diffusion des gaz. Cette loi est à connaître impérativement pour expliquer les échanges gazeux qui se déroulent au niveau pulmonaire et au niveau tissulaire. Voici deux compartiments séparés par une membrane perméable au gaz, c'est-à-dire qu'elle se laisse traverser par les gaz. Chaque compartiment contient de l'eau, dans laquelle sont dissous deux gaz, le dioxygène et le dioxyde de carbone. La pression partielle de chacun des gaz est différente d'un compartiment à l'autre. Dans un premier temps, intéressons-nous au dioxygène. Au début de l'expérience, il y a quatre molécules de dioxygène dans le compartiment 1 et deux molécules de dioxygène dans le compartiment 2. Plus un gaz est présent à l'état d'issou, autrement dit, plus il y a de molécules de gaz dans un compartiment, et plus la pression partielle est élevée. On peut en déduire que la pression partielle en dioxygène du compartiment 1 est supérieure à la pression partielle en dioxygène du compartiment 2. Dans ces conditions, le dioxygène diffuse du compartiment 1 vers le compartiment 2, c'est-à-dire qu'il traverse les membranes perméables. A la fin de l'expérience, il y a quatre molécules de dioxygène dans le compartiment 1 et quatre également dans le compartiment 2. La pression partielle en dioxygène est donc identique dans les deux compartiments. Dans un second temps, intéressons-nous au dioxyde de carbone. Au début de l'expérience, il y a deux molécules de dioxyde de carbone dans le premier compartiment, et quatre molécules dans le second compartiment. La pression partielle en CO2 est donc plus élevée dans le compartiment 2. Au cours de l'expérience, le dioxyde de carbone diffuse du compartiment 2 vers le compartiment 1. A la fin de l'expérience, il y a trois molécules de CO2 dans le compartiment 1 et trois également dans le compartiment 2. On remarque donc que la pression partielle en dioxyde de carbone est identique dans les deux compartiments. La loi qui dirige les mécanismes de diffusion des gaz peut être énoncée de la façon suivante. Un gaz diffuse du compartiment où sa pression partielle est la plus élevée vers le compartiment où sa pression partielle est la plus faible. Et cette diffusion se fait jusqu'à équilibre des pressions partielles entre les deux compartiments.